Nous avons souhaité échanger avec l'ensemble du personnel enseignant et technique sur le plan stratégique des cinq prochaines années. On a commencé par faire un bilan des réalisations qui a montré que nous avons performé, nous avons atteint nos objectifs. Il y a certains points de vigilance, bien sûr. Après le bilan de cette première réalisation, nous avons été confirmés par la Banque mondiale pour bénéficier de notre appui afin de renforcer encore plus cette excellence, mais en mettant des actions particuliers sur la dimension impact. Impact dans notre environnement immédiat, impact au niveau du pays, impact au niveau de la sous-région de toute l'Afrique. Ainsi que dans notre stratégie, il y a des dimensions particulières que nous devons réaliser pour démontrer notre excellence. Par exemple, est-ce que nos activités de recherche ont des effets concrets sur la vie, sur le développement de la société, que ce soit toute l'Afrique ou la Côte d'Ivoire, est-ce que nos activités de formation et de recherche donc réjaillissent dans le cadre de la coopération que nous avons dans le monde universitaire, en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire ? Et nous avons ensuite exposé notre plan sur les cinq prochaines années. Comme vous le savez, un plan stratégique, c'est une vision partagée, des valeurs communes et des missions à réaliser qui sont déclinées en activités, en plan. Et cela nécessite l'adhésion, la participation de tous, quel que soit son niveau. Et donc dans ce cadre-là, nous avons présenté ce que nous attendons du personnel enseignant et technique, du personnel administratif, du point de vue de l'administration, de la direction de l'établissement. Mais aussi, nous avons recueilli toutes les attentes. Parce que c'est quand les attentes sont notées, comblées, que le personnel arrive à donner le mieux de lui-même. Tous ces points qui seront donc retirés de ces attentes-là vont aider à définir le plan de travail annuel. Donc ce que nous allons présenter, c'est la stratégie sur les cinq années. Mais à chaque année, à chaque entrée, on va établir un plan de travail annuel. Et ce plan de travail annuel va contribuer à la mise en œuvre des activités pour atteindre l'objectif et que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce plan stratégique. En tenant compte, bien sûr, de toutes les aspirations du personnel, telles que relevées par l'atelier. À la fin de cet atelier, j'aimerais exprimer ici toute ma satisfaction. Parce que ça a été une mobilisation entière, complète, de l'ensemble du personnel. Pour, autour d'une vision commune, autour de notre plan stratégique. Et vraiment, c'est toute ma satisfaction, toute ma fierté de pouvoir travailler avec ce personnel que je félicite encore au passage pour son engagement au quotidien dans le travail qui nous permet de pouvoir réaliser ce objectif tel que nous avons présenté dans le bilan de la mise en œuvre du premier plan stratégique. Mélène, c'est une école d'excellence et on veut toujours qu'elle évolue dans l'excellence. Alors, ce séminaire nous galvanise, c'est-à-dire nous donne la force d'être excellent, comme le diétaire l'a dit, en tout. Comme il l'a dit, d'être excellent en marchant, d'être excellent en travaillant. Et donc, avec notre poste qui est en contact direct avec les élèves, on va faire notre effort pour que les élèves soient formés dans l'excellence. En préparant les emplois du temps, nous assurant que les cours se passent bien, nous assurant que les emplois du temps sont bien faits, que les professeurs sont dans de bonnes conditions et que les élèves aussi, vraiment suivent les cours pour qu'au finish, nous ayons vraiment des étudiants de qualité. L'idée même du séminaire a été vraiment, c'est une très bonne idée, parce que ça nous a permis vraiment de s'exprimer. Donc, ça a permis que chaque service donne ses attentes. Chacun a pu dire qu'il a besoin de son service. Et vraiment, je trouvais ça vraiment très, très, très bien. Pour nous, c'est une boursole, c'est une orientation, c'est une façon de nous dire voilà où on va arriver, voilà d'où on part. Et je crois que c'est une très bonne chose. Pour ce qui est du plan stratégique de façon détaillée, je crois qu'à partir de cet instant, chacun a sa feuille de route, chacun sait quels sont les objectifs qu'il doit atteindre et comment il doit atteindre ses objectifs. Je pense que quand on a une orientation pareille, on ne peut que bien travailler dans un tel climat. Pour notre part, nous allons toujours continuer de composer des formations de points. Je pense que comme la technologie évolue et il y a l'innovation partout, et si nous, on doit proposer des formations, ce seraient des formations qui répondent aux besoins technologiques actuels et à l'innovation actuelle. Et c'est dans ce sens-là que nous allons contribuer à la notion d'excellence de l'école.